En fait, le raisin et le vin, c'est naturel, mais c'est que de la biochimie. Donc ça se transforme naturellement par des biais comme nous quand on digère. C'est un truc qu'on ne comprend pas, mais ça se passe. Mais le vin, c'est pareil. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Marson pour rencontrer Amandine Fresneau, qui est viticultrice. La vigne, c'est de l'agriculture. Donc je suis agricultrice, viticultrice. Mon frère s'est installé avec mon père. Ils ont fait grossir l'exploitation. Et sur le coup, j'ai pu revenir à la retraite de papa. Puis moi, je suis vaille de plus à la cave. Donc une fois que le raisin rentre, le transformer en vin, savoir quel vin ça va faire. Voilà, si je fais un élevage long ou pas. Donc sur une année, on voit le cycle végétatif se reproduire tous les ans, qui est différent aussi tous les ans parce que ce n'est pas toujours exactement la même chose en fonction du climat, en fonction de comment on a travaillé la vigne, comment on l'a taillé. Chez nous, on a un climat à mildiou. Il faut se laver, c'est humide régulièrement en été. Sauf par miracle, effectivement, ces dernières années, nous avons des étés très secs. Et c'est rare dans notre région. Donc nous, on maîtrise ça. C'est-à-dire qu'un temps humide n'est pas un temps qui va nous déstabiliser. C'est lourd psychologiquement, c'est fatigant, mais c'est faisable. On est des couteaux suisses. Et donc, ce n'est pas le cas dans toutes les régions, puisque quand on est coopérateur, on ne s'occupe que de notre vigne. Ou alors, quand il existe des grands domaines où chacun sa partie, ce n'est pas une personne qui est multitâche. Ce qui est génial, c'est que c'est aussi une plante pérenne. Donc, on la voit grandir sur une année et aussi sur toute sa vie. On fait un produit vivant. Et donc, on va avoir un objectif qui ne va pas forcément être atteint comme on le souhaitait. Peut-être qu'on va avoir mieux, peut-être qu'on va avoir moins bien, mais dans le temps, ça sera mieux. Enfin, voilà, c'est un peu... Il y a de la magie, en fait. Quand on déguste une bouteille, en fait, on a aussi l'âme du vigneron. On a la passion qui l'y met. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce métier. Là, on a de l'enherbement entre les rangs. Et sous le rang, par contre, on est désherbés. Parce que cette vigne, voilà, elle ne résiste pas trop au travail du sol sous le rang. Mais par contre, à côté, on est sur une du 100% travaillé. Les cèpes sont assez vieux. Et en fait, des fois, ils sont tournés. Et en fait, on casse plus de cèpes quand on travaille avec le matériel. On a de bim plus de cèpes qu'autre chose. De retravailler les sols fait partie de la replantation aussi. Donc, c'est un système que l'on met en place. Dès que l'on replante, on est en travail du sol sous le rang. On va couper ce bout-là. Et puis, on va couper là. Voilà. Là, on coupera là. Ou à moins, parce que, ouais. Bon, après, là, c'est pas fructifère. Donc après, on regarde aussi l'état de la vigne quand on taille. Et ce bout-là, il n'est pas outé. C'est pas normal. Vous voyez, il est vert encore. Donc là, on est sur une vigne qui a été vendangée à la machine. Voilà. Donc, il n'y a que les grains qui sont tombés. Et la rafle est restée sur le cèpe. Les travaux saisonniers, nous en avons au printemps. Et nous en avons effectivement pendant les vendanges. Donc, c'est deux grosses périodes qui sont très actives. Parce que la vigne, elle pousse et elle ne nous attend pas. Il faut un très bon chef d'équipe. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent avec leur chef d'équipe. Il faut que le chef d'équipe comprenne ce que l'on veut. Et fasse faire ce que l'on veut aux personnes adéquates. Nous, quand on a besoin de quelqu'un pendant un mois, un mois et demi. Parfois, il faut recruter deux fois, voire trois fois. Il faut vraiment aller faire des études pour cette production spécialisée, déjà. Parce que la taille, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les travaux qui sont liés à cette plante ne sont vraiment pas les mêmes que lorsqu'on a un champ de céréales. Pour être viticulteur, pour faire le vin, pour faire des études dans le commerce du vin. Il y a tout, tout existe. C'est comme un pays culturellement divin. Apprendre en autodidacte, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a plus sur l'agriculture du passé. On a déjà énormément évolué. Beaucoup plus que ce que l'on peut entendre. Un agriculteur s'adapte en permanence. Il va beaucoup plus vite que des adaptations dans un bureau, par exemple. On doit être ultra réactif. On est un peu moins sur de l'agriculture. Réellement, pour se nourrir de base, on est aussi sur un produit qui va beaucoup lier à l'état de santé. Et on va consommer moins mais mieux. La passion nous permet de pouvoir faire des heures et de supporter cette pression parfois psychologique que l'on peut avoir. Donc, sans passion, c'est un métier qui est extrêmement difficile, par contre. Donc, les agriculteurs, ils aiment leur métier. Ils aiment leur terre. Donc, il faut en sorte de ne pas la détruire.